Au début, ils se donnaient déjà des noms. Nous, on donnait ces noms, c'était par fierté. Parce qu'ils sont cités aussi dans le Coran. Ceux qui ont aidé le pro-satime les premières heures et ceux qui l'ont aidé à un moment aussi qui était très très important. Les deux moments étaient importants. La vie jara et la révélation d'Irta. Les deux étaient importants. C'est pas facile quand tu te lèves la première fois pour parler. Et pas facile quand tu te dégages et qu'il n'y a personne qui t'attend devant l'accord pour tes noms. Donc les deux sont cités, pas pour créer la vie d'agence. Loin de là. Gardez ça en tête. Et subhanallah, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il va justement y avoir un oubli de la part d'entre eux. Un groupe va dire, on n'entre pas. Et un groupe va dire, comme si on va dire que c'est le destin, on va entrer. C'est comme ça. On est venu jusqu'à là, on va entrer. Mais subhanallah, Abu Rahman ibn al-Awf, à ce moment-là, ils n'étaient pas présents avec eux. Le hadith, il raconte qu'il est parti pour quelque chose. Il revient et il voit la divergence. Elle commence. Et Allah, il va leur dire à l'espoir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que si jamais vous êtes dans un pays et que l'épidémie commence, vous ne pouvez pas sortir. Aujourd'hui, les scientifiques, vous savez, ils disent, on ne sort pas parce que ça peut, subhanallah, donc se retrouver ailleurs. Et si jamais vous êtes à l'extérieur, vous n'y entrez pas. Est-ce qu'ils se sont battus entre eux ? Est-ce qu'ils sont insultés ? Non, venu voir Abu Rahman ibn al-Awf, au-Quran ibn al-Awf, à cette... Celui qui, quand il arrive à Médine, il s'appelle de son histoire. Est-ce qu'il a fait qu'il arrive à Médine ? Non ? Il y a quelqu'un qui a voulu, voilà, il a voulu partager avec lui. Et subhanallah, il a dit, voilà, Ya'ad Rahman, juste dans l'âme, je suis prêt à divorcer. Et à ce moment-là, il y a des épouses, elle choisit, elle va vivre avec toi, et les biens, je les partage en lui. Qu'est-ce qu'il a dit ? D'un louni à la souk, elle m'a dit, montrez-moi le marché de ma vie. Donc c'était quelqu'un qui n'avait pas besoin des biens de quelqu'un, ou ceci, ou cela, il leur a dit, montrez-moi le marché. Et il est devenu après un très grand commerçant, respecté par tous les compagnons et savants. Et à ce moment-là, dès qu'ils ont entendu cela, ils ont arrêté directement, ils ne sont pas rentrés. Subhanallah. Respect. Parce que de nouveau, rappelez-vous ce que j'ai dit au début, on n'est pas en train de, l'achat, faire une divergence sur est-ce qu'Allah est un ou deux. Abadam, les bases de l'islam sont claires entre eux, il y a un respect total. Et puis après on parle avec quoi ? Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit ou il n'a pas dit ? Voilà, on commence à être très limpide. Mais il y avait le mot respect, et chabat. Il y avait le mot respect. Deuxièmement, donc on a dit l'oubli, l'ignorance. Troisième fois, l'interprétation ambigüe. Il peut arriver, subhanallah, qu'on a des fois un texte qui va faire que, subhanallah, quand tu le lis, tu as l'impression qu'il est limpide, il est simple. Mais en vérité, une fois que tu pars, il peut y avoir un doute. Subhanallah, un jour, donc le prophète, sassoub al-hadid sahib, qu'est-ce qu'il va faire ? Et voilà, lorsque vous allez partir, pour telle expédition, vous devez arriver donc à Bani Kuraïba, communauté juive, un village connu. Et va leur dire, ne priez pas que lorsque vous serez, vous connaissez l'histoire, que lorsque vous serez à Bani Kuraïba. Regardez, il y a ceux qui sont stressés, il parle à ses compagnons, ils sont avec lui tout le temps. C'est dans la langue arabe, sahlala, c'est dans la langue arabe. Ne priez que quand vous êtes à Bani Kuraïba, c'est compris. Sur le chemin, l'asra rive, ils ont tardé sur le chemin. Ils ont divergé entre eux. Un groupe a compris, ne priez pas sur le chemin, que si vous arrivez à Bani Kuraïba. Et l'autre groupe a compris le contraire. Normalement, les gens s'arrivent à Bani Kuraïba, mais comme on n'est pas arrivé, qu'est-ce qui passe avant ? C'est les textes coraniques et autres, et que la prière doit se faire alors. Donc on va prier le asr, même si on n'est pas encore arrivé à Bani Kuraïba. De nouveau, allez voir, subhanallah, la sagesse qu'il professe, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il a crié sur quelqu'un quand il a su la divergence ? Est-ce qu'il a rabaissé quelqu'un ? Est-ce qu'il a maudit quelqu'un ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, ah ben là, de nouveau, et tu retrouves chaque fois dans les textes, il a souri, puis il leur a expliqué. Et spécialement, il y a Shabab, vous savez quand est-ce qu'il sourit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? C'est quand il voit que, mashaAllah, les gens sont sincères, et ont essayé de mettre en pratique quoi ? Le texte. Parce que des fois, il y en a qui peuvent être sincères, mais ils mettent en pratique, les passions, les endures, la petite frétille à l'intérieur. Ça, c'est différent de Shabab. Je vous donne un autre exemple dans l'ambiguïté. Des fois, la mangara. Qui parmi vous ne connaît qu'un tout petit peu la mangara ? Ça veut dire qu'il vient de commencer. Qui suit les cours d'arabe ? Voilà, mon frère ici. Il vient de commencer, par exemple. Qaala, ça veut dire quoi ? Parlez-lui, l'a dit. Si je te dis, Man qaala, qaala wa faqat kafa. Les mots sont faciles quand même. Man qaala, ça veut dire, celui qui a dit. Qaala wa, ça veut dire, Allah a dit. Faqat kafa, ça veut dire, il vient non-musulman. C'est logique cette phrase. Est-ce qu'elle est juste ? C'est une phrase en arabe très, très simple. Il n'y a pas qu'une impide. Il y en a un qui chauffe. Zé. Il a dit qu'avant Jézard, on est arrivé à être des niveaux. Il a pris, depuis combien de temps tu l'apprends ? Un an. Il a pris que qaala, ça veut dire dire. Il a peut-être un peu plus d'années. Et il chauffe un peu. C'est quoi ton idée ? Un an. C'est quoi ton idée ? Il y a un qaala, il y a un taraka, l'an. Là ? Ah, celui-là, il est dans le micro-monde. Il a la lecture. Moi, il y a un an. Qaala, ça vient de ce qu'on appelle quailoula. Ça veut dire faire un petit son. Chez les Arabes, c'est connu après le dos. Il fait tellement chaud, vous savez, quand il s'en est aux Unis. Qaala, ça veut dire faire la sieste. Eh bien, certains professeurs, et même nous, ils nous l'ont fait en Belgique quand on apprenait la langue arabe, quand on était encore jeunes, quand on faisait le narpeyo. Des fois, quand le professeur, les amis, ils viennent quand ils voyaient qu'on faisait des malins comme ça. On est comme ça. Les Maghrébins, on s'en a. C'est un Méditerranée, c'est la chaleur, le Théadamique. Si on est en Europe et qu'il fait froid, on bouge encore. Je ne sais pas comment ça se fait. Après une serpente, il continue quand même à bouger. Wallah, il sait, dès qu'on ouvrait notre bouche, il me disait, c'est un super. Quand tu t'y connais en langara, tu connais la Akira et tu connais Kala, ton cerveau, je vais te mettre en frère. M'achemma, il est très russi, c'est bien, t'as essayé de... Mais imaginez-vous. Ton cerveau, il se connaît direct et tu dis, ah, en langara, Kala, ça veut dire, ça peut vouloir dire. Donc, dire, mais ça veut vouloir dire aussi faire une Khaimoula, donc, effectivement, dire qu'Allah, alors si jamais on dit ça, qu'il n'y a rien. Parce que t'as étudié des cours, tu sais que dans la Akira, Allah s.w.t, il y a un haïdou, il y a un haïdou, il y a un haïdou, ma réponse est là, si il a tout noir, non. Il y a un haïdou, 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 il y a un haïdou. Vous avez dit, mais dans cette phrase, si jamais un jour, quelqu'un l'aurait dit dans un cours et qu'il n'aurait pas posé de questions, il serait parti, je suis fait dans le soir, les forums. Il y a un haïdou, il y a une phrase, il y a un haïdou, il y a un haïdou, il y a un haïdou, il fait des conférences, il y a des années, il dit que même la parole d'Allah, elle est dans le Coran, il y a un haïdou. Ah si, on a dit qu'à faire, on m'aurait mis dans une secte, on m'aurait peut-être même nâché, on aurait une sape le lendemain, tu me tuer, parce qu'il y a le fort. Ça fait, on a même divergé sur comment on va me tuer, non, là, on ne va pas, on ne va plus, on ne sait plus, c'est vraiment pas échec à l'oeuf. Eh bien maintenant, je vis d'une manière pour rigoler, mais on fait la même chose avec les savants. Ça arrive là. Il y a bien comment ça fonctionne. Est-ce que nos jeunes sont les spécialistes de la langue arabe ici en Europe ? Déjà en Europe, on a deux catégories de maghrébans. Il y a ceux qui sont nés ici, ceux qui viennent du Biblède. Ceux qui viennent du Biblède, au moins un gros pourcentage, ceux qui ont étudié au Maroc, ils ont au moins eu la langue arabe, bien en Algérie, Tunisie, aussi les pays du Maghréde, t'as pas le choix. Donc il est déjà au courant de... Il sait que j'ai un peu l'air qu'il y a d'ailleurs il y en a qui sont même qui sont arrivés là-bas à des licenciés de la langue arabe. C'est sa langue, subhanallah, d'origine. Même pas le dialecte. C'est sa langue. Il sait parler la langue à fond. Et puis tu as ceux qui ont la langue mais qui n'ont pas étudié la religion. Il y en a beaucoup au Maghreb qui sont ici, ils sont montés, mais ils ont vraiment étudié la religion. Ils sont restés en sciences, ceci ou cela. Et même lui-même, si la langue arabe, est-ce qu'il pourrait répondre pour des questions des fois de dogme et autres dans certains ouvrages ? Et quand il est sincère, il te l'a voulu, même que dit, dès que tu me rends dans des termes techniques, je n'arrive pas. Et la preuve pour ce point, c'est le problème qu'on a avec les livres en français qui ont été traduits. Voilà pourquoi on retrouve encore des divergences dans l'ambiguïté des termes. Vous voyez, avoir des livres en français, c'est bien. Mais derrière, il y a des fois un mal dans certains. Parce qu'on voit combien de fois on a trouvé des erreurs graves. en français. D'où même, je me dis moi-même, aux jeunes qui, même s'ils veulent apprendre la religion en français, parce qu'ils veulent apprendre maintenant en cas d'oeil, je leur dirais quoi ? L'arabe, l'arabe, l'arabe. L'arabe, il n'y a pas le choix. Parce que même en français, des fois, on a déjà trouvé en français, et spécialement en sens. Vous voyez, c'est une communauté où on relit certains livres. On a des fois des erreurs. Donc, imaginez-vous, et on a l'autre catégorie, les jeunes qui sont nés ici. De nouveau, chez eux, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont nés ici, ils se battent petit à petit pour apprendre la langue arabe. Et je m'excuse, c'est pas pour casser le moral de qui que ce soit. Est-ce que tu crois avec deux heures par semaine à la mosquée de langue arabe, tu vas sortir arabe au fond ? Ça va, je ne suis pas au tout du coup. Ne fais pas se mentir. Non. C'est toute la semaine. Allah. C'est toute la semaine. Et pendant des années. Alhamdoulilah, notre génération n'a eu bien fait que quand on étudiait tout jeune à Bruxelles, le chef, il t'interdisait de rentrer dans l'aqida ou dans le hadith ou le monstras ou le tafsir c'était interdit pendant minimum deux ans. Minimum. Et on va, il a étudié à la maison minimum quatre jours par semaine. Quelle est la langue arabe ? Et c'est bien, on est jeune, on a envie de... C'est comme ça l'être humain. L'être humain, il est un jour, il est très rapide, il est stressé. Et on voulait des livres, on voulait lire. Le chef, on n'avait pas de librairie, il n'y avait pas en ce temps-là. Et des fois, on voulait emprunter à l'île de chez chef, je te dis le livre, c'est écrit là, sauf, ça va, c'est, j'aime, la calme d'elle, va ta soirée. Je vais, le hamid, le hamid, le hamid, il t'envoie, il va ta soirée. Je vais, le soubrainer. Après, quand on a grandi et qu'on a commencé à comprendre, il me dit, il me dit, j'ai peur de te le donner, j'ai envie de comprendre une phrase, tu vas croire que tu vas commencer à parler. Alors, que penser de l'autre catégorie ? Il ne lit même pas la rame, ne connaît pas la rame, ne comprend pas la rame et se base sur la religion en français. Alors, comment on fait de nouveau ? C'est pour ça que des fois, il y a des ambiguïtés dans certains textes. Donc, remontez à l'opinion chez les savants, vous comprendrez aisément, ça vous calmera, pourquoi des fois, il n'est pas arrivé dans ce style de divergence. Aussi, l'abrogation, un nasefouen, mamsour, c'est quoi le nasefouen mamsour ? Mais l'abrogation n'est pas gênée. C'est un hadith, il y a un hadith, il y a un hadith, il y a un hadith. Voilà, des fois, le proletariat s'il m'a dit, un texte, après une petite période, le texte a été abrogé, donc il y a le nasef et le mamsour, celui qui va venir abroger le premier texte, les règles par exemple ont changé. Et on retrouve ça des fois dans la manière de prier, dans bien d'autres sujets, on ne va pas monter dans tous les détails, comme vous le savez, mais on a, subhanallah, des textes qui ont abrogé, comme on a des versets qui ont abrogé. Dans le Coran, c'est par rapport à l'Akham, ou l'Akham, vous savez, c'est de nulle part par étape. Encore aujourd'hui, à l'Arujouba, il y a des illuminés qui se réveillent comme ça le jour au lendemain qui rentrent à la banjo et qui te disent, m'achallah les frères, j'ai dit dans le Coran qu'on peut boire, mais quand on va prier, il ne faut pas. Et d'autres, s'ils terminent, j'espère qu'ils terminent tout le Coran, c'est drôle chers frères, j'ai trouvé des divergences dans le Coran. Et seulement les nouveaux qui rentrent, qu'ils soient des fois convertis, ou bien, les musulmans ne se chentent. La prendre chez lui à la maison. Les savants sont punanimes à celui que son chère, c'est son livre. Qu'à quoi, ça veut dire, il n'a plus des erreurs. Il n'a pas. Ça, de nouveau, tu dois t'asseoir pendant des années devant des messieurs pour qu'il t'explique qu'est-ce qui a brogé et pourquoi, qu'il y a là, quelles sont les limites. Et c'est pour ça que certains d'entre nous ne sont pas au Coran. C'est pour ça que Ibn Masraou on dit que quand tu faisais l'implinaison, au début, les croyants ils regroupent à leur main la paume et ils la mettaient entre les genoux. Faraoua. Et subhanallah, un jour, le prophète va montrer qu'on doit absolument mettre les mains comme vous savez la paume des mains sur les genoux. Pas entre les pieds, entre les jambes. Et Ibn Masraou il ne savait pas. Et un jour, subhanallah, il est en train de prier et il va se retrouver avec deux compagnons. Al-Qamar et Al-Aswad sur les genoux. Ils sont à côté de lui. Et lui va remarquer qu'ils ont mis les mains sur les genoux. Et M'skir va leur faire la remarque. Dis-moi, on n'est pas sur les genoux, il faut les mettre à quel endroit et qu'on lui dire le prophète qui ne s'était pas au courant mais voilà, il vient de nous enseigner qu'on doit mettre les mains. La règle est approchée. Regardez le respect de nouveau dans le hadith dans le Bukhari. Wallahi, ni l'intonation. Vous savez, même quand tu le lis en arabe, tu ne sens même pas que subhanallah il y a eu une insulte ou un rabaissement ou ceci ou cela. Il y a un calme entre eux. Un roi, comme je vous l'ai dit, il y a eu des compagnons qui entendaient comme les mains et ils retournaient chez le prophète calmement et il dit à Rasulullah est-ce que c'est vrai qu'il y a eu telle et telle règle qui est descendue, qui a été révélée ? Mais chaque fois il y a eu un sans stress, calmement, il y a des politesses, avec respect. Aussi, subhanallah, le nom fondé d'un texte. Des fois, tu peux avoir un texte qui peut paraître limpide, qui peut paraître beau, mais tu n'es pas au courant qu'il y a ce qu'on appelle les sciences du hadith. Et les sciences du hadith, c'est un sujet vraiment très vaste. Encore aujourd'hui, vous avez des spécialistes, des savants qui, subhanallah, décortiquent encore tous les jours des traditions avec tous les outils qu'il y a. Vous savez, par exemple, des fois, Internet peut être mauvais pour certaines choses, mais, Wallah, c'est des fois un bien pour beaucoup de choses, spécialement pour les savants. Par exemple, il y a des groupes, il y a des groupes d'élèves, d'étudiants, spécialistes par des doctorats en Arabie, ou même au Maghreb, au Maghreb, très connu, des grands savants qui, même avec eux, à leur profit, de tout un groupe d'étudiants qui vont encoder tous les hadiths qui existent. Ils vont encoder toutes les biographies depuis les compagnons jusqu'aux derniers savants, avec toutes les petites subtilités dans le comportement, dans leur caractère, dans leur souci, tout ce qui a été dit dans le temps, pour qu'aujourd'hui, tu n'as pas le jeune qui s'y connaît. Je parle plus que de l'étudiante qui s'y connaît en sens religieux, tu rends dans ce qu'on appelle par exemple le Mertab al-Shamila, vous la connaissez, pour certains parmi eux. Mertab al-Shamila, subhanallah, c'est un programme, tu mets un mot, il te sort tous les hadiths du monde entier où le mot, il existe. En tout chrono, de l'une, alors que nos savants, ils n'avaient pas cela. Les compagnons de l'Alim, ils n'avaient pas, ils n'avaient que le hadiths qu'ils avaient étudié en tête. C'est pour ça que dans les biographies, tu trouves un sahab, ils connaissaient 120 hadiths, un autre 40, un autre 2000, un autre 3000 équels, subhanallah, c'était la tête, le cerveau qui fonctionnait. Maintenant, on n'a mis que, chez certains, que l'ordinateur. Et s'il y a un beuve, tu fais quoi ? Prenez Sheikh al-Albani, vous le connaissez, Sheikh al-Albani, il est connu, Mouhadif al-Zanah, spécialiste dans les sens, et vous savez que le Mouhadif, les Fouqara, les gens de la jurisprudence, ils ont besoin de lire pour établir des textes, dans le domaine de la jurisprudence. Ils ont besoin pour établir des règles, parce que c'est celui qui a le hadith qui va l'apporter. Regardez comment ça fonctionne avant que vous croyez qu'il y ait une divergence. C'est celui qui connaît le hadith et qui sait s'il est juste ou pas, qui va apporter la matière grise à celui qui est traqué. Et le traqué, alors il va voir, au-dessus de la jurisprudence, est-ce qu'on peut halal, haram, kadam, faire, on ne peut pas, est-ce qu'on se lève de cette manière, est-ce qu'on descend de cette manière, mais pour qu'il puisse lui parler, il a besoin du Mouhadif pour savoir est-ce que c'est juste ce qu'il va raconter. Eh bien, la même chose. Combien de jeunes, subhanallah, par exemple, chez Al-Ban, à sa mort, avant sa mort, un des élèves va sortir un livre qui s'appelle Tara Jou'at al-Albani, qui connaît ce livre ? Qui n'a rien vu ? Personne ? C'est un volume. Tara Jou'at al-Albani. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que Cheikh Rahimullah, avant sa mort, il y a eu des hadiths, par exemple, où il estimait qu'il était, par exemple, barré, faible, et il a remonté de degré. Et quand tu lis l'introduction, Wallah, c'est très très bon. Il était comme ça, Rahimullah, il te dit, je parle au nom d'Allah, c'est un barré de son prophète. Je ne vois pas ma personne. C'est comme pour dire, mais on fous si quelqu'un va dire, oh, Cheikh l'Albani, il s'est trompé, il a dit que. Ils étaient au-dessus de tout cela. Et c'est pour ça qu'il prévenait, il dit, voilà, j'ai dit pour tel hadith, numéro un, tel, je retire ce que j'ai dit, ce hadith, après autant d'années de recherche et après une information que je n'avais pas, il devient Hassan, il devient Kada, il t'explique alors un peu la démarche qu'il a faite, il t'explique que tel sahab qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait pas encore en main les informations, il explique. Et de nouveau, c'est un hadith qui va toucher les fondements de la religion, là. Ce que Shabbat al-Bani a dit, le hadith qui dit bouillir l'islam ou ala khams, il est fond, c'est bouillir l'islam ou ala sitte, là, ça restera ala khams jusqu'au jour du jugement dernier. L'islam a été bâti sur cinq. Il ne faut pas qu'il dira maintenant, j'ai trouvé les sourcisses, là. C'est des règles de connu chez le monde entier et subhanallah, jamais la communauté va se mettre ensemble pour aller changer ce hadith-là et dire au lieu de cinq pulis, il y a six pulis. Jamais, pas de famille. Et ça, on est en train de parler de grands savants. Sallallahu alaykoum, rien que les cinq points que je viens de citer, est-ce qu'on est tous nous, aujourd'hui, conscients de cela ? C'est pour ça que la deuxième partie, je l'appelle nos jeunes. Nos jeunes face à la divergence. Premièrement, maintenant, vous avez un petit résumé de ce qu'on a dit.